Alors maintenant, on va faire le même exercice que dans la vidéo précédente. On va essayer de ranger des nombres différents, donc une série de nombres différents, dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, comme tout à l'heure. Alors bon, je t'engage encore une fois à essayer de le faire de ton côté, et puis ensuite, on le fera ensemble. Alors, le point clé, on l'a dit dans la dernière vidéo, c'était d'essayer de regarder d'abord la position la plus significative. C'est la position la plus grande, ici, c'est celle des unités. Alors, le problème, c'est que là, ils ont tous autant d'unités. Chacun des nombres ici n'a aucune unité. Ici, il y a zéro unité, zéro unité, zéro unité, zéro unité et zéro unité. Donc, il faut qu'on aille regarder la position immédiatement successive, plus petite, c'est celle des dixièmes. Alors, ici, il y a cinq dixièmes, c'est ça. Là, il y a six dixièmes, là, il y a un dixième, là, il y a cinq dixièmes et là, il y a un dixième. Alors, on va déjà pouvoir dire que le plus petit, c'est un de ces deux-là. C'est soit celui-là, soit celui-là. Ça, c'est les deux nombres qui ont le plus petit nombre de dixièmes. Ici, il y a un dixième et un dixième. Alors, on va essayer de ranger ces deux-là, maintenant. Donc, pour faire ça, pour dire lequel est le plus grand de ces deux-là, on va aller regarder la position des centièmes. Alors, ici, il y a six centièmes et ici, il y a cinq centièmes. Donc là, effectivement, il y a aussi des millièmes. Mais pour les ranger, ce n'est pas la peine d'aller regarder les millièmes puisque, de toute façon, ici, la position la plus significative, c'est celle des centièmes. Donc, même s'il y a plus ou moins de millièmes dans les deux nombres, ce n'est pas important. C'est la position des centièmes qui va déterminer lequel est le plus grand. Donc, ici, il y a six centièmes et ici, seulement cinq centièmes. Donc, c'est celui-là qui est le plus petit. Donc, celui-là, c'est le plus petit de tous. C'est 0,151. Et ensuite, celui qui vient immédiatement après, d'après ce qu'on vient de voir, c'est 0,165. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on peut voir en déterminant, en regardant la position des dixièmes et puis ensuite, celle des centièmes. Alors, on a déjà rangé ces deux-là. Maintenant, ce qu'il y avait, c'est que dans ces deux nombres-là, 0,5610 et 0,52, il y a, en fait, il y a toujours cinq dixièmes. Donc, pour pouvoir comparer ces deux-là, il faut aller aussi regarder la position des centièmes. Ici, il y a six centièmes et ici, il y a deux centièmes. Donc, c'est celui-là qui est le plus grand des deux. Donc, celui-ci est le plus petit. Alors, je vais pouvoir le placer ici. Donc, c'est 0,52 et puis ensuite, 0,5610. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire en rangeant les deux nombres-là qui avaient cinq dixièmes. On a d'abord déterminé l'ordre des deux nombres qui étaient là et qui avaient un seul dixième. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux nombres qui avaient cinq dixièmes. On les a rangés aussi en comparant leurs centièmes. C'est ce qu'on a fait ici. Et puis maintenant, on a terminé puisqu'il n'y a plus que ce nombre-là, 0,605, qui lui a six dixièmes, donc c'est le plus grand de tous. Donc, on le met là, 0,605. Voilà, donc là, on a terminé. Alors, je répète, ce qu'il faut faire, c'est aller regarder chaque position. La position partant de la position la plus grande, la plus significative, on va comparer chacune des positions successivement.